Salut à tous, c'est Henleur, toutes deux grossières t'es bêtue. Ça y est, je ne suis plus en peur au cœur ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une des vidéos que je préfère faire sur ma chaîne, à savoir les gros hauls sa race. Je vais ici vous montrer tous les achats que j'ai fait depuis les dernières soldes, les soldes d'été, en fait. Nous sommes au mois d'août, là, j'ai tout reçu. Il y a des trucs que j'ai attendu un mois et demi avant de recevoir. J'ai tout stocké dans un enculé. Zéro blague. Juste, écoutez le bruit. Non, je ne sais pas si vous allez voir. Bref, j'ai tout stocké dans un énorme carton. Alors, ne captez pas la provenance, j'ai dû recevoir un carton comme ça pour Vinted, un truc comme ça, ce n'est pas mon carton à moi, en fait, d'accord ? C'est pas moi qui m'ai déprotégé, j'ai mis que deux personnes âgées, là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est rempli sa race. Oh, mon cul, c'est lourd. Alors, installez-vous bien. Prenez un café, une tisane, une camomille, une règle poule. Cette vidéo va être longue. Donc, c'est une vidéo, vraiment, je prends du cœur à les faire. J'adore les faire. C'est vraiment, je prends mon temps. Je ne me dis pas, putain, il faut que je me dépêche pour la vidéo. Soit vous voulez un panneau publicitaire en mode, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Ou alors, vous voulez un minimum de retour en mode, j'ai acheté ça. Alors, moi, j'ai pensé ça, j'ai voulu ça. Et quand je l'ai acheté, il y en a, là. Tu vois, ça fait un petit peu l'anecdote. Donc, faites votre ménage en même temps. Regardez le make-up que je me suis enjaillé à faire. Et c'est parti. Je ne sais vraiment pas par quoi commencer parce que je n'ai pas mis forcément d'ordre. Est-ce que je fais par marque ? Est-ce que je vais quand même faire par marque, ouais, qu'on trouve une petite logique. Alors, j'exclus tous les articles dont j'ai déjà fait des reviews sur ma chaîne. Par exemple, pendant cette période-là, j'avais reçu la palette Martin Dinner que j'ai fait, donc, le crash test. Je ne vais pas le montrer en mode, regardez, j'ai acheté ça. En plus, PTDR, je n'ai pas du tout acheté ça en solde. Et aussi, la One Hub de Little Cosmetics, je ne vais pas non plus le mettre. Ce n'est pas vraiment un fourre-tout de tous mes achats. C'est vraiment les achats que, théoriquement, je ne vous ai pas encore présentés, du moins en vidéo YouTube. Peut-être qu'en live, si. On va commencer sans plus tarder, en fait. Alors, premier article qui n'est pas un article make-up, mais qui me sert tous les jours pour le make-up. J'introduis, je vous présente ma nouvelle caméra. Oh, wow ! C'est la Sony ZV-E10. Il y avait la ZV-1, je crois, qui était donc la référence pour le vlogging, YouTube, etc. Mais là, du coup, vous forcez de constater que c'est la nouvelle version. J'ai attendu qu'elle sorte. Elle est sortie le 12 juillet, je crois. Ben oui, c'était deux jours après mon anniversaire. Je me la suis cache achetée parce que je voulais upgrader en qualité. J'espère, du fond de mon cœur, que les gens qui sont là depuis le début, vous voyez quand même une différence entre celle-ci et mon ancienne caméra. Moi, je la vois. C'est un plaisir de tourner avec cette caméra. Je la trouve super bien. Alors, apparemment, elle est, comme dit ici, made for the vlogging. Normalement, c'est fait pour le vlog. Alors, moi, je n'ai jamais fait de vlog avec. Et... Merde, elle m'a coûté 850 euros. Moi, je ne vais pas sortir comme ça dehors dans la rue. On va dire... T'as capté ? Par contre, je pense que si un jour, je fais des vlogs, et d'ailleurs, je pense que je vais en faire un, je vais utiliser mon ancienne caméra, du coup. Donc, la caméra, elle filme, bien sûr, en 4K, 1080p. Alors, les vidéos que vous voyez sur YouTube, vous les voyez en 1080p. Pourquoi ? En fait, c'est un choix de ma part parce que c'est bizarre. Moi, quand je filme, j'ai choisi, bien sûr, 4K. Donc, du coup, ça filme de la meilleure qualité possible. Mais lors de l'upload de YouTube, en fait, j'ai choisi la 1080p parce que quand je fais vraiment format 4K de vidéo, la vidéo, elle prend une journée entière avant de s'uploader. Donc, du coup, j'ai jamais... J'ai pas fait. Bref, j'ai abandonné à la fin. Ça fait 4 heures, t'as cru que j'allais attendre 4 heures à chaque fois que je vais poster une vidéo ou quoi. Donc, du coup, je reste sur de la 1080p. Mais par contre, je filme en 4K quand même. Ah oui aussi, argument qui m'a fait acheter cette caméra. Le focus quasi instantané. Je vous montre. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté la caméra parce que ça fait vraiment un focus instantané. Mais c'est pas facile aussi de voir avec du rouge à la lève. Bon, vous savez quoi ? On va commencer par Jeffree Star parce que Jeffree Star, la base, j'ai acheté ceci. Alors, les vrais savent ce que c'est, les faux savent pas forcément. Les faux. Ceux qui savent pas forcément, mais ils savent pas forcément. En fait, c'est tout simplement un miroir. Mais genre, il est pas incroyable ce miroir ? Oh wow. Regardez-moi ça. Oh wow. Oh wow. Il faut savoir que moi, la collection Weardow de Jeffree Star avec vraiment le logo qui est devenu comme ça en mode trash metal. C'est ma cam d'ailleurs. Le t-shirt, je l'ai aussi acheté. Regardez-moi ça. T'es ma, t'es ma, t'es ma. Oh wow. Incroyable le logo, c'est vraiment le logo de Jeffree Star que je préfère au monde en fait. Alors, je vous mettrai les prix en fait affichés, bien sûr, vous l'avez déjà vu. Moi, j'en parle vite fait, sans forcément me souvenir, mais en fait, il y a plein de choses que j'achète sur Vinted. Donc ça, je l'ai acheté sur Vinted, mais est à neuf. Et en général, quand j'achète sur Vinted, j'achète vraiment pas cher. Je vous mettrai à chaque fois le détail. Mais partez du principe que tout ce que j'ai acheté, quasiment, bien sûr, ce qui était en solde. Je vais préciser quand ce n'est pas en solde de ce que j'ai acheté. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté vraiment à super bon prix. Genre, j'ai fait de ces affaires. Mais vous n'êtes même pas prêts en fait. Les gars, je suis choqué de tout ce que j'ai dit. J'ai acheté gamme de trucs, ma mère. On commence par quoi ? Les palettes, les lèvres, le teint. Oh wow. Mais tiens, on va faire dans l'ordre du make-up. Alors, pour commencer, j'ai acheté un truc. Que vraiment, ça, je vous l'ai essayé depuis longtemps. C'est les Magic Star Concealer, du coup, de Jeffree Star. Le seul problème, c'est que vu que ma caméra, elle est hyper loin, parce que je voulais avoir le maximum de moi, vous n'allez pas avoir des plans hyper, hyper, hyper rapprochés. Regardez-moi le bijou, comment il est. Ça, ça fait partie de la seule unique commande que j'ai fait vraiment sur le site Jeffree Star. Parce que Jeffree Star, il faut savoir un truc. C'est à un certain prix, parfois. Mais encore, je trouve, bon, ça va pour ce que c'est, en fait, pour l'univers. Bref, mais il faut savoir un truc, c'est que lors des soldes, Jeffree, il rigole archi pas, en fait. Sur son site officiel, vous avez toujours des soldes de dingue. Là, ce qu'il fait depuis cette année, c'est qu'en gros, toutes les semaines de soldes, en fait, il met certains articles en promotion, dont ça, je crois que j'ai pour 8 dollars, alors que ça en vaut 20, un truc comme ça. Bref, c'est le concealer. Je l'ai pris en teinte C4. Alors, il est un petit peu trop rose pour moi. J'ai essayé de le voir sur le nuancier d'internet. C'est la pire chose à faire. Bref. Et pourquoi c'est la seule commande que j'ai fait sur le site ? Tout simplement parce que c'est cher, les frais de port. Frais de port plus frais de douane. Alors, vous n'avez pas de surprise, parce que lors de la commande, vous avez les frais de douane qui sont calculés automatiquement. Donc, vous n'aurez jamais plus. Par contre, en gros, c'est 20 balles. Article suivant ! On va passer donc à l'étape d'après, c'est-à-dire la poudre. J'ai voulu essayer la poudre Jeffree Star. Eh bien, écoutez-moi, c'est validé de ouf. En fait, je la trouve très très bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne fonce pas trop mon teint. Pourtant, j'ai pris la teinte beige. Je voulais de base prendre la teinte transparente, mais je l'avoue, c'était en rupture de stock. En fait, à partir du principe, quasiment tout ce que j'ai acheté, c'est soit du site Jeffree Star, parce que j'ai fait une commande, ou soit sur le site de Marionneau. Mais PTTR, Marionneau, ils n'ont archi pas rigolé sur les soldes non plus. Moins 30%, et si vous êtes membre, c'est-à-dire si vous créez un compte, vous avez moins 10% supplémentaire. J'ai acheté plein de trucs, quasiment rien, moins de la moitié du prix sur Marionneau. Je vous conseille d'y aller de ouf pour les affaires Jeffree Star. Ce que j'adore, c'est que ça sent la crème brûlée, ou le pop... Non, pas le pop-corn. La crème brûlée, ça sent super bon, et c'est un vrai plaisir à s'appliquer, franchement. J'ai pas l'impression que ça matifie énormément, parce que j'ai déjà vu des poudres qui matifiaient mieux, mais franchement, je l'aime bien, je l'utilise tout le temps, et elle me gêne pas du tout. Ensuite, j'ai pris deux highlighters liquides, ou elle est liquide frost. Je vous l'ai grave essayé. Bah écoutez, après avoir essayé, donc après je vous en parle un minimum, après avoir essayé, à retester, je trouve le côté liquide, c'est gélifié, mais liquide en même temps, j'ai pas trop kiffé, j'ai eu l'impression que ça tâchait un petit peu le teint, donc à réessayer. Bah par contre, PTDR, moi j'avais pris cette teinte-là, c'est archi pas bleu, en fait. On dirait que cette teinte-là, il y a celle-là dedans. En fait, quand on ouvre, vous voyez, c'est bien le bleu, donc il n'y a pas eu une erreur, mais par contre, une fois qu'on l'estompe, c'est ça la couleur. C'est du rose. J'étais choqué. C'était la teinte Blue Balls et Ice Queen. Ensuite, on va passer aux palettes. En fait, j'ai acheté trois palettes, une qui est neuve, et les deux autres qui sont d'occasion, que j'ai acheté sur Vinted, je les voulais absolument, c'était mon mood. On commence avec la Thirsty. Oh, wow. Cette palette, je ne l'ai jamais qu'à là. Je ne l'ai jamais trop voulu, mais je ne sais pas, cet été, un jour, j'ai vu une photo de la palette, je me suis dit, mais finalement, ça a plutôt l'air pas mal. Je vous montre l'harmonie. Oh, wow. Vous voyez, c'est bien une palette d'été. Moi, ce que j'adorais, c'était le mélange du corail avec le bleu électrique et le jaune. Et ce qui m'a convaincu à l'acheter, c'est que les phares au milieu qui sont métallisés, apparemment, c'est parmi les plus pigmentés qu'il ait été donné de voir. Du coup, hâte de faire un make-up avec. Ensuite, la Alien. Oh, wow. Cette palette-là, vu que c'était une édition limitée, elle n'est pas restée longtemps sur le marché. C'était quasiment impossible de la trouver à des prix raisonnables. Donc, du coup, j'avais un petit peu abandonné, mais finalement, je l'ai vue sur Vinted, gâbée pas cher, et je me suis dit, bon, allons-y, en fait. Moi, si, pour l'harmonie. Elle est super jolie. J'aime bien l'univers un petit peu kaki, gris. Jaune et vert, là. C'était une palette que je voulais avoir, en tous les cas, parce que, malgré tout, c'est collector. Moi, j'aime bien aussi la collection. D'ailleurs, j'ai fait un live où j'utilise cette palette. Je vous laisse aller le voir. Elle est juste là. Et ensuite, dernière palette que j'ai achetée, donc la neuve, la Blood Money. Pour ceux qui auraient pu l'entendre de ma bouche, au début, la Blood Money, elle m'intéressait pas. J'ai vu des vidéos sur elle, j'ai vu le reveal, j'ai vu plein de choses, même le live de Nelly Kitty que j'aime fort, ma pote aussiure. Mais ça ne m'a pas non plus trop donné envie de l'acheter parce que, moi, déjà, le vert, je ne suis pas fan de cette couleur. Mais un jour, je suis allé au Mariono de Champs-Elysées et là, il y avait cette palette, là, neuve. Du coup, je lui ai dit, je ne l'ai jamais vue en vrai, on va l'ouvrir. Et là, ce fut la révélation. Je ne sais pas si vous allez voir autant que moi, je vois, mais si j'ai vraiment un truc à dire, c'est que cette palette, en vrai, elle rend, mais archi mieux que dans les vidéos. Pourtant, même les vidéos professionnelles, genre Jeffree Star et Influenceur. Quand je l'ai vue en vrai, je me suis dit, mais c'est une évidence. Les verts pailletés, l'espèce de bleu vert ici. On a des couleurs, en fait, qu'on ne voit pas partout. Je me suis dit, bon, je l'ai vue en promo sur Mariono. J'ai dû la payer 40 euros au lieu de 70 parce qu'elle vaut 70, cette palette. Je me suis dit, OK, parce que cette palette, elle est chère, mine de rien. Et j'ai fait aussi un live, donc je ne peux pas vous mettre, malheureusement, tous les petits i pour les vidéos parce que YouTube se limite à 3 par vidéo. Du coup, quand je vous le dis, cherchez un petit peu et vous l'aurez. Et ensuite, on passe au mascara. J'ai voulu essayer le fuckproof. Là, c'est pareil, promo Mariono. Je l'ai payé beaucoup moins cher que son prix. Je trouve l'objet incroyable. Franchement, moi, c'est pour ça que j'aime bien Jeffree Star, c'est que putain, il ose, il fait des trucs. Bon, ça va, ce n'est pas un god miché non plus, tu vois, mais s'il n'avait plus, il aurait fait un truc. Mais regardez-moi ça. Mais même l'esthétique, les couleurs, le logo rouge là, mais c'est tout moi en fait. Alors, petit retour par rapport à ça, je ne l'ai pas adoré. Voilà, je ne l'ai pas pas aimé. Il faut que je le reteste. En fait, partie du principe que quasiment tout ce que j'ai mis là, vu qu'après, je l'ai stocké directement dans le carton, je ne les ai jamais trop utilisés. Il se peut que je les ai utilisés une fois ou deux par curiosité, mais pas plus. Donc du coup, il faudra que j'en profite pour le tester vraiment. Mais de ce que j'ai eu, c'était pas mal, mais c'était pas aussi ouf que le size up que j'ai. Regardez-moi le size up, comment il me fait des cils. T'as peur ? J'ai rajouté un petit peu de paillettes sur les cils, donc j'espère que ça rend bien. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, les lèvres, il y a de quoi. On va commencer par les rouges à lèvres raisins. C'est pareil, je voulais absolument tester des rouges à lèvres raisins. C'était vraiment un goal dans ma vie, essayer les rouges à lèvres raisins de chez Jeffree Star. Du coup, j'en ai cinq que je vais tous vous montrer un par un. Alors, je vais pas faire des swatchs parce que si je fais des swatchs de tout ce que j'ai, on a vraiment pas fini. Vraiment. Alors déjà, on va commencer par les deux de la collection Where Do. Quitte à avoir des raisins, j'ai voulu que ce soit des raisins caractéristiques, tu vois, des trucs qu'on voit pas partout. Donc, on commence avec la teinte Throw It Up Serious. Alors, voilà. C'est le seul problème que j'ai à dire, c'est que le jour où je l'ai acheté, en fait, dès que j'ai fait ça, il s'est cassé. Donc là, j'étais un petit peu dégoûté. C'était neuf, je précise. Et moi, comme un con, je vous le montre en entier sans prendre aucune précaution. Bref, la couleur, elle est comme ça. Je la trouve super rigolote. Pourquoi pas pour faire un make-up bizarre ? J'aime bien, moi, en fait, j'aime les teintes qui sont un petit peu what the fuck. Et ensuite, la teinte Trench Coat. Donc ça, c'est un prune ultra foncé qui tient vers le noir, qui est noir quasiment. En fait, c'est un noir prune. Donc moi, au début, je pensais que c'était un gris foncé, mais en fait, non, c'est un prune foncé. Donc il y a des sous-tons violets. Ce que j'adore avec les rouges à lèvres raisins de Jeffree Star, c'est qu'ils sentent la crème brûler. Mais c'est un plaisir au nez. C'est un plaisir au nez. Et ensuite, de la collection classique, je pense, la teinte Medieval Kiss. Oh, wow. J'espère que vous voyez bien comme ça, parce que j'ai vraiment la flemme de l'avancer au cyprès. Ben non, je le fais, regarde. Ensuite, il y a celui-ci qui est de la collection, je pense, d'été, de je ne sais pas quand. Après, je ne suis pas un expert non plus. Et c'est la teinte Choe Breaker. Oh, wow. Regardez-moi ça. Ce bleu-là, pailleté. Oh, wow. Alors celui-ci, je me souviens où je l'ai acheté. Il y a un gros poil dessus. Je l'ai acheté sur Vinted. Je crois que je l'ai eu genre à entre 5 et 10 euros, pas plus. Téma, la couleur. Oh, la teinte, c'est Galaxy Gold. Et c'est un putain de doré. Il est trop beau. Donc, allez-vous, pour les raisins. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres liquide. J'en ai fait tomber un. Alors, j'en ai 4 à vous montrer. Le premier, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté. C'est une aboulée de la chaîne qui m'envoyait un petit colis dont cette couleur-là que je trouve incroyable, magnifique. La teinte, c'est Jeffrey WTF. C'est vraiment le nom de la teinte. Et franchement, je trouve cette couleur, waouh, on ne la voit pas partout. En fait, c'est un peu un pastèque, rose fluo, virgulé. Je trouve que ça peut être pas mal dans un make-up. Ensuite, il y avait celui-ci, donc, qui s'appelle Cloud. Oh là là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous le montre directement là parce que sur le packaging, il y a des paillettes qui n'y a pas en vrai. En fait, c'est comme si c'était un violet métallisé. Ensuite, pour être dans le thème du rose de tout à l'heure, la teinte Joe Breaker que je trouve super jolie. Elles vont trop bien ensemble, où je trouve les deux teintes. Pourquoi pas faire un dégradé des deux, ça peut être sympa. Ou un make-up avec ces deux couleurs là. Oh waouh. Déjà, c'est les couleurs un peu de la Thirsty, sauf que la Thirsty, ce n'est pas aussi rose et plus corail, mais tu as capté. Et ensuite, une de mes couleurs préférées, je crois que c'est ma nouvelle favori du moment, la couleur Restraints. Oh waouh. Regardez-moi ce métallisé. Là, c'est un gris métallisé avec des sous-tons un peu marron foncé. Je la trouve incroyable. Ensuite, on passe au gloss. Putain, je ne suis qu'à Jeffree Star, on est déjà à 25 minutes, je pense. Donc, j'ai quatre gloss. Le premier, c'est celui-là. Je trouvais ça plutôt pas mal. En fait, il y avait une promotion sur un site, on n'aurait plus lequel, je vous le mettrais à l'écran. Et en fait, il y avait plein de gloss comme ça qui n'étaient pas chers. Du coup, je me suis repris de mon gloss préféré de chez Jeffree Star, le gloss noir qui s'appelle Midnight Link. Et donc, ces deux-là, il y en a un que j'ai acheté et un que je n'ai pas acheté. Un qui faisait partie du colis donc de mon abonné que je vous ai dit tout à l'heure qui m'avait offert aussi le rouge à lèvres. Et l'autre, je l'ai acheté en fait avec la commande de rouge à lèvres que j'ai quasiment tout fait en même temps à part ceux qui venaient sur Vinted. Donc au total, j'en ai trois parce que ça, c'est des backups. Ensuite, il y avait cette couleur-là que je n'ai pas trouvé très très ouf. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. Je pense parce que c'était vraiment vraiment pas cher. Et donc voilà, ceux qui clôturent, Jeffree Star. Maintenant, on va passer avec sa copine là. Miss Kina, il me défoncerait. Sa pote KVD. Voilà, on va passer avec du KVD maintenant parce que j'ai acheté énormément de choses aussi de KVD. En fait, je n'ai pas acheté énormément de choses mais j'ai acheté trois palettes. Donc la première, je me devais de l'acheter. Oh, la palette Metal. Alors, ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que déjà, elle est magnifique et surtout que là, ça se lit métal et si vous le mettez à l'envers, il y a écrit Matt. Je trouve ça super ingénieux et la Color Story, elle est comme celle-ci. Ça fait make-up grunge, c'est-à-dire, on a toutes les harmonies. Elle est neuve, quasiment neuve. Elle n'a même pas été swatchée quasiment. Toutes les traces que vous voyez, c'est moi qui ai dû les faire. Et je l'ai acheté même pas 15 balles, je crois, sur Vintage. Vous mettrai le prix. Il y a plein de trucs comme ça que j'achète un peu pour la collègue, j'avoue, mais je ne me ruine pas avec. Genre, je ne vais pas acheter 50 balles à un truc que je ne vais pas utiliser. Et ensuite, dans la même veine, j'ai acheté sur le groupe des Riettes, en fait. Vous savez, les fans d'Anisha, enfin bref, je pense que c'est plus un groupe maintenant plus pour les passionnés de make-up. Bref, c'était un très bon temps plein. Moi, je suis dedans, etc. Et en fait, c'est une personne qui vendait ces deux palettes-là, oh wow, dans un lot. Et moi, du coup, j'ai pris que ces deux-là. Et je crois qu'en tout, je crois que je l'avais eu pour 50 euros les deux. Du coup, ça faisait 25 euros par palette. Et les gars, déjà, c'est des palettes qu'on ne trouve plus. Donc, la fétiche. Oh wow. Regardez-moi l'harmonie. Elle est super jolie. Le vert, là, au milieu. Oh wow. Le bleu, les... Je l'ai trouvé super jolie. Et ensuite, la palette anniversaire. Donc, moi qui ai regardé les vidéos de Marion Caméléon, j'ai vu qu'elle avait fait un vlog sur cette palette-là. Enfin, un vlog sur l'événement des 10 ans, je crois, de Kat Von D. Donc là, c'est moins neuf. Il s'est un petit peu swatché. Il y a 2-3 phares qui ont un peu été utilisés. Mais je trouve l'harmonie super sympa. Et il y a 2-3 phares qui retirent mon attention. Donc, pourquoi pas l'essayer un jour. Là, ça, c'est pareil. Celle-ci, c'est plus de la collection. Par contre, celle-là, je la voulais vraiment genre. Et du coup, 25 euros chacun, ça vous grave le coup. Et pour finir avec Kat Von D, un rouge à lèvres. Alors là, c'est pareil, ça faisait partie du colis de l'abonné. Elle m'a passé 3 rouges à lèvres. Et la teinte, elle est incroyable. La teinte, c'est plan 9. Donc, plan 9. Comme un plan Q, sauf que c'est plan 9. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire chez eux. Regardez-moi cette couleur. Et l'odeur, c'est trop bizarre. C'est la même que Jeffree Star. C'est crème brûlée aussi. C'est la même senteur quasiment. Je ne sais pas qui c'est qui a copié qui, mais bref. Donc, voilà pour le Kat Von D. Ensuite, on va passer à Anastasia Beverly Hills. J'ai deux palettes d'Anastasia que j'ai acheté pareil sur Vinted. Alors, pour commencer, c'est la palette en collaboration avec Alissa Edwards. Alors, moi, il faut savoir que Alissa Edwards, c'est une de mes drag queens préférées. Elle est dans le top 5 pour moi. Et regardez l'harmonie. Elle est super sympa. Des couleurs pop. Un jaune bien pop aussi. Il faudra que j'essaie. Je ne les ai pas utilisées. Donc ça, je l'ai acheté, il se paraît, sur Vinted, mais je ne les ai eus pour quasiment rien. Je crois que j'y ai eus pour 20 balles. Et aussi, la Riviera. Donc, la Riviera, ce n'est pas forcément une palette que je voulais de ouf, mais elle n'était pas chère. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que la palette, elle est toute légère. Mais elle est vraiment hyper, hyper, hyper légère. Je me demande si je ne me serais pas fait baiser la gueule et si ce n'est pas une fausse. Après, comme ça, il n'y a rien qui laisserait penser que c'est une fausse. Genre, derrière, il y a tous les logos, etc. Là, ça m'a mis à l'eus. Donc, si vous, vous voyez de visu que c'est une fausse, n'hésitez pas à me dire. Je crois que je ne l'ai pris que pour la collègue aussi. Ensuite, on va passer sur le colis qui a mis le plus de temps à arriver de toute ma collection. C'est le colis Juvia's Place, en fait. Je l'ai commandé, je crois que un mois après. C'était toujours pas arrivé. Je crois que c'est arrivé un mois et demi après. C'est passé par les douanes. J'étais dégoûté. En fait, sur Juvia's Place, il y avait bien sûr des soldes. Du coup, je me suis dit, ah ben tiens, c'est le moment d'essayer, en fait. Les palettes qui étaient à 25 euros, elles sont passées à 9 euros. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? J'en ai pris trois que je vais vous montrer. Du coup, j'étais content, je fais mes bails et tout, je commande, un ou un, et tout. Bon, la livraison, ça va, 5, 6 euros, je sais pas, 8 euros, je sais pas, mais bref. Du coup, naturellement, je viens d'acheter les palettes, du coup, je me suis dit, mais tiens, je vais taper sur YouTube, palettes, pour voir des petites reviews, etc. Parce que moi, j'aime bien me faire spiruler. Et là, c'est pas, je vois, oui, une vidéo qui dit, oui, pourquoi je n'achèterai plus jamais chez Juvia's Place, oui, les frais de port, et en fait, apparemment, à chaque fois qu'on commande chez Juvia's Place, il y a des frais de port. J'ai commencé à virguler dans ma tête, je me suis dit, mais wesh, mon cul, et moi, je veux pas des frais de port de 40 euros, là. Apparemment, la meuf, elle disait qu'elle avait des frais de port de 50 euros, ou un truc comme ça, elle avait pris une grosse commande, mais quand même, tu vois, je commence à avoir peur pour mes trois palettes. Et au final, j'ai eu 6 euros de taxe. Bon, ça va, j'étais hyper rassuré, moins de 10 balles, moi, ça me va. Alors, j'ai pris trois palettes, on commence par la Zulu. Ah, waouh, l'harmonie, elle est plutôt pas mal, c'est coloré, etc. Franchement, je vous cache pas, ça aurait été 15, 20 balles, j'aurais pas acheté, tu vois. En plus, je crois que ça vaut 25 balles, en vrai, bref. Mais là, 9 euros, je lui dis, allez, pourquoi pas essayer, en fait. Donc, les pannes, ils sont hyper gros, par contre, je sais pas combien de grammes il y a par panne, mais j'en ai surtout rien à foutre. Ensuite, alors moi, vous me connaissez, j'adore les couleurs. La Warrior, je la trouve super jolie aussi. Donc là, c'est pareil, du coloré, du coloré, je me dis, les deux palettes côte à côte, ça peut être sympa. Bah, les deux palettes côte à côte, c'est sympa, du coup. Et j'en avais pris une dernière, alors, sur le coup, je savais pas pourquoi je l'avais prise, je la trouve peut-être sympa. En fait, c'était un peu plus foncé, les couleurs, je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, quand j'attendais la commande, moi, j'attendais que les deux palettes que je vous ai montrées, en fait. Et là, en fait, j'ai reçu celle-là. Je l'ai regardée. Celle-ci, là. Je l'ai regardée. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait... Waouh ! Mais en fait, elle est meilleure, en fait, elle est plus belle. Je la trouvais super jolie, avec le blanc, le rouge, le bleu, là, les couleurs un peu foncées. Franchement, à voir comme ça, avec le noir, là, le... Oh ! Je me suis dit incroyable. Franchement, c'est celle que je suis le plus pressé d'essayer. Et comme on en voit, en plus, sur la photo, c'est un peu genre, je pense à Halloween, un bail comme ça. Donc, je me suis dit, c'est tout moins. Donc, ensuite, on va enchaîner avec UWT, parce que oui, UWT a eu des soldes de ouf, un petit peu. Je crois qu'il y avait quasiment tout le site UWT, ou alors du moins, les palettes, à moins 40% en fait, sur le site de UWT. J'ai fait... Ok, je veux en être. Du coup, j'ai commandé trois palettes. Alors, la première, c'est la palette que je voulais un peu le moins. Pour avoir la livraison gratuite, je devais racheter un article. Je me suis dit, bon, c'est le moment. La color block. En fait, il faut savoir que les deux color blocks flemment. Franchement, moi, je ne trouve pas ça ouf. Déjà, c'est rare que j'aime les palettes neuf teintes, parce que pour moi, neuf teintes, ce n'est pas assez. Moi, j'aime bien avoir plein de teintes. Donc, l'harmonie, elle se présente comme celle-ci. Et apparemment, je trouve que le violet et le orange, c'est tellement moche ensemble. Et je me suis dit, naturellement, YouTubeur, t'as capté, ça fera peut-être une belle vidéo vu que c'est une palette actuelle. Mais comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas encore faite. Ensuite, on reprend une palette neuf fards, mais celle-là, par contre, elle valait le coup. C'était la Python. Oh, waouh ! J'avais adoré cette collection Wild. Franchement, j'avais la Jaguar que j'ai trouvée incroyable. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien tester la Python, mais je n'ai jamais trop eu l'occasion. Là, moins 40%, tu peux y aller, j'y suis allé. Je vous montre la Color Story. Oh, waouh ! Regardez-moi ça, un petit peu, jungle, toxique, attention, vampire, euh, vampire, venin, serpent, sorcière, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Donc du coup, celle-là, j'en suis super content. Et surtout, pour finir, la palette, il y en a plein qui n'ont pas eu envie, etc., mais moi, dès qu'elle est sortie, je la voulais trop parce que je la trouve trop trop belle et en plus, c'est ma pierre préférée, c'est la palette rose quartz. Mais regardez-moi le bijou. Regardez-moi le bijou. Oh, waouh ! Elle est trop belle. Alors oui, dedans, c'est pas fifou, mais quand même, je trouve que l'harmonie, elle est quand même super jolie. Alors bien sûr, on reste dans les roses, mais en fait, je pense que les gens, ils en ont marre de Yuda Beauty avec les roses parce qu'elle en fait tout le temps, mais moi, j'en ai quasiment pas, en fait, de palette rose de Yuda Beauty à part la Mercury Retrograde que j'ai pareil, et j'ai payé 20 balles parce que j'ai une amie à moi qui l'avait, qui me l'a vendu 20 balles. Mais là, je sais pas, vous allez voir les reflets, là, il y a, oh là là, il y a des reflets sur les phares. Je l'avouais trop, cette palette. Eh bien, moins 40%, je me suis dit, c'est le moment parce que c'était hors de question que je paye ça 70 balles. Hors de question, genre. Et ensuite, la dernière palette de ce grand haul, et c'est pas le dernier arctique parce que j'en ai d'autres, c'est la palette Revolution, donc je sais pas comment elle s'appelle. C'est la Forever Flores Optimum, Optimum plutôt. Alors ça, c'est pareil, ça faisait partie du colis de mon abonné. Donc je vous montre l'harmonie qui est celle-ci. Ouais, elle est plutôt pas mal. Alors après, c'est pas le genre de palette que je me serais retourné de base. Mais je me dis, ça peut être sympa de faire un petit make-up un peu grunge avec du bleu, des marronnés, etc. Donc à essayer. Je remercie l'abonné. Et pour finir avec cette vidéo, j'ai acheté des fossiles, les gars. Oui, vous allez me dire, mais wesh, il a pas de fossiles, un look un petit peu artistique. Mais par exemple, le look que j'ai fait Alien, j'ai mis des fossiles roses et je les avais adorés. J'ai pris tout ça un ou un, je vous l'ai montré. Donc pour commencer, il y a ceux-là. Elles sont super jolies. Je voulais décolorées, quitte à avoir des fossiles tant que ce soit coloré. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, qui sont plus flash. Celle-ci. Et pour finir, pour le côté un petit peu bizarre, je me disais que ça peut être pas mal. Des fossiles blancs ou transparents. C'est un peu blanc, je pense. Blancs. Je me suis dit, pourquoi pas en fait, sur des make-up. Mais moi, le problème avec les fossiles, c'est que c'est toujours trop long. Des sourcils qui vont jusqu'à là, c'est bon. Moi, je veux bien avoir des petits fossiles colorés en mode, les sourcils sont beaux, mais des cils qui vont sur le sourcil, qui veut en fait, à part les meufs qui veulent. Donc voilà, on a fait le tour de tous les achats que j'ai fait de cet été. Alors, ça a commencé depuis les soldes et là, ça a fini, je pense, au mois de juillet. Donc, entre les soldes et le mois de juillet, tout n'était pas en soldes, mais vu qu'il y a quasiment la moitié que j'ai acheté sur Vinted, je me suis dit, c'est comme si c'était des soldes. Et puis même, je voulais faire un grand haul, méga haul Saras. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des palettes que vous voulez absolument que je teste, qui vous ont tapé sur l'œil ou quoi que ce soit, ou si vous avez le moindre truc à me dire, dites-le moi en commentaire juste ici, je vous lirai de moi à vous, de wasabou, de wasabi. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, je vous laisse regarder mon Instagram juste ici. Allez-y. Et je vous dis donc à la prochaine, simplement. Bisous. Bisous.